Dans chaque cas, on vient de reproduire la figure et on va placer le point manquant pour que le quadrateur bien, B-I-E-N, soit un parlogramme. Bien, alors B-I-E-N, B-I-O-N, ça devait être par ici le point N, mais comment le trouver exactement ? Il faut utiliser la définition. Il faudrait que B-I et B-I-E-N soient parallèles et égaux. Alors, voilà l'astuce. De B à I, on monte de deux cases et on va à droite de quatre. Alors, de E à N, on va descendre de deux et on va à gauche de quatre. Deux, un, deux, trois, quatre. Et voilà. Comme ça, on est sûr que B-I et B-E-N sont parallèles et égaux. Propriété qui me permet de tirer la conclusion que B-I-E-N est un parlogramme. Même astuce pour cette figure. B-I-E-N, B-I-E-N, donc de B à I, je monte d'un cran ou d'une case, je vais à gauche de deux. De N à E, je monte d'une case, je vais à gauche de deux. Et voilà. Bien. Bien, 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 bien. Et pour le dernier, B-I-E-N-I, ça doit être là. Alors là, ça veut dire que E-N et B-I sont parallèles et égaux. De N à E, je vais de deux et je monte de deux. De B à I, je vais de deux et je monte de deux. Bien, 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 bien.